Là on va assister à l'exercice de Florent Maré qui lui non plus n'ira pas au championnat du monde. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles il n'ira pas ? En fait lui c'est parce que son exercice il est devenu vieux avant l'heure. On peut être vice-champion d'Europe il y a deux mois et puis on change la façon de juger. Et du coup son exercice même s'il est très beau là n'est plus suffisamment compliqué pour espérer une médaille au championnat du monde. Non non son mouvement n'est pas sur 10 mais étant donné qu'il a dû changer par rapport aux modifications du code de pointage il n'est pas encore au point et ça ne nous permettait pas de se présenter pour le championnat du monde. Voilà une très belle sortie de Florent médaillé d'argent qui lui aussi était là hier un peu en démo. Benjamin alors on peut le dire vous avez galéré vous avez changé de club vous êtes blessé à un moment donné à une main ou à un poignet si mes souvenirs sont bons. Une main et un poignet. Une main et un poignet c'est là où on se rend compte que la gymnastique est un sport extrêmement difficile parce qu'on arrête 6 mois et c'est une galère épouvantable pour revenir. Oui c'est très très long et en plus ces blessures se sont enchaînées l'une derrière l'autre. Donc ça fait peut-être 4 mois sans faire de gymnastique. Plus les études qui n'ont pas permis de m'entraîner correctement. Donc ça fait une longue période sans entraînement et à partir de là c'est très difficile. Et ça demande énormément de temps et de travail pour revenir plus haut niveau. Vous regrettez d'avoir opté pour vos études à un moment donné ? Non non pas du tout j'ai aucun regret.